Songs of Shadow, volume 1, introduction Nous sommes sur la planète Terre. Carbureau, le chef de l'équipe des humains, demande à Mario d'aller sur la planète Mars. Mario partit aussitôt. Steve alla voir Carbureau et lui demande Tu penses qu'il va trouver quoi sur Mars ? Carbureau lui répond Je sais pas vraiment. Mais bon, nous avons une nouvelle recrue. Au même moment, une femme cubique arriva devant eux. Alex au rapport, chef. Carbureau lui dit Bonjour Alex, Steve va te chercher une armure. Ben voilà, dit Steve. Tiens, mets cette armure. Alex mit l'armure et demanda sa première mission. Carbureau lui répond qu'il n'y a pas encore de mission disponible. Chapitre 1, les inhumains Mario arrive sur Mars. Il ne voit rien d'autre que de la nature. Mais Mario remarque une personne. Mario arriva à côté de cette personne et dit Bonjour, que forgez-vous ? La personne lui répond Je forge mon épée. Que voulez-vous que je vous forge ? Rien, merci. Mario partit et retourna sur Terre. Il fit son rapport. La planète est presque déserte. Il y a juste un mec qui forgeait une épée. Comment s'appelle-t-il ? Mince, je ne lui ai pas demandé. Pendant ce temps, sur Mars, le forgeron termina de forger son sabre. Un vaisseau atterrit. Un zombie cochon apparaît. Bonjour, monsieur, dit le zombie cochon. Qui êtes-vous ? répondit le forgeron. Je me nomme Pigman. Et vous ? Je m'appelle Shadow. Que faites-vous ici ? Je viens coloniser cette planète. Et tu vas te soumettre à moi. Jamais. Un combat débuta entre Shadow et Pigman. Shadow gagna le combat facilement. Mais un homme mystérieux apparaît en silence derrière Shadow et dit Je te propose quelque chose. Si je gagne, tu te soumets à moi. En revanche, si tu gagnes, tu fais ce que tu veux de nous. Marché conclu, répondit Shadow. Un combat entre l'homme mystérieux et Shadow fit rage. Le combat dure longtemps. Shadow fatigue. Shadow se fit désarmer et devient visible. L'homme mystérieux attenda un petit moment avant de mettre à terre Shadow sans le voir. L'homme cria. Je suis le Deathsinger. Mon ancêtre est le grand Herobrine. Et vous allez faire tout ce que je vous dis. Compris ? Pigman et Shadow répondit. Oui, chef. Allons attaquer la terre. Chapitre 2. Le Raid. Kerbureau, le chef des humains, dit à Alex qu'il y a une mission disponible. Quel genre de mission s'agit-il ? Dit Alex. Je t'envoie dans la jungle pour faire un repérage. Il y a quel genre de créature y a-t-il ? Etc. J'y vais tout de suite. Alex partit aussitôt. Alors qu'Alex était parti, les inhumains attaquaient à la base humaine. Kerbureau et Steve dut se défendre face à Pigman, à Shadow et au Deathsinger. Pendant l'attaque, Steve se fit blesser par Shadow. Kerbureau fit fuir les inhumains. Alex revint et vit Kerbureau porter Steve pour l'emmener à l'hôpital. Une fois rétabli, Steve eut une nouvelle armure en diamant. Alex demanda. Que s'est-il passé ? Kerbureau répondra. Un groupe nous a attaqué. Chapitre 3. Jarvis. Après l'attaque des inhumains, Kerbureau décide de créer une intelligence artificielle. Kerbureau dit. Ok Jarvis, tu m'entends ? Oui monsieur. Je vous préviendrai en cas de danger. Jarvis scanne la planète Mars. Scan terminé. Trois êtres vivants détectés. Leur nom ? Pigman, Shadow et... Il s'est passé quoi ? Tonné corrompu. Chapitre 4. Une voix dans l'ombre. Sur Mars, le Deathsinger félicite Chadwick Pigman. Mais d'un coup, le Deathsinger entend une voix. Deathsinger... Viens à moi. Qui êtes-vous ? Viens à moi. Chaque jour, le Deathsinger entendit cette voix, essaya de comprendre qui était derrière cette voix, et un jour, y compris. La voix est celle d'Hero Brine, l'ennemi juré des législatives. Le Deathsinger se rappela de la dernière phrase du Tidesinger. Je ferai ce que les législatives n'ont pas réussi à faire. Le Deathsinger mit des jours à trouver un moyen de faire sortir le Tidesinger du monde parallèle. Il activa le portail, mais rien. Sauf quand le Deathsinger regarda la Terre, il vit une barrière de protection. Chapitre 5. Le Beskar. Sur Mars, Pigman et Shadow parlent de la barrière de protection autour de la Terre. Pigman vit du ou loin une astéroïde qui se dirige vers eux. Elle s'écrasa et laissa visible une capsule ancienne. La capsule s'ouvrait et un robot sortit. Scan encore des deux êtres organiques. Scan terminé. Pigman dit « C'est quoi un scan ? » Mais le robot répondit par « PLRXW4 ». Le robot attaqua Pigman et Shadow qui se défendent en vain. Le Deathsinger arriva et en un coup désactiva le robot. Les inhumains vit une inscription sur la tête du robot. C'est Narabrine. Shadow comprit que le robot date de la deuxième guerre d'Hero Brine. Le Deathsinger dit Si ce robot fait partie de l'armée d'Hero Brine, il doit contenir du Beskar, qui pourrait être utile pour passer la barrière autour de la Terre. Chapitre 6. Changement de camp. Les humains préparent leur raid. Une fois parti et atterri sur Mars, les humains font leur campement. Mario, après être envoyé en reconnaissance, dit au reste de l'équipe que les humains ont une bombe capable de faire détruire l'écosystème d'une planète. Car Bureau, en apprenant cela, commande l'attaque. Humains et inhumains se battèrent très violemment. Alex décida de faire exploser la bombe sur Mars. La bombe déclenchée et les humains fuient. Mais Mario se fit retenir par Pigman. La bombe explose et Mario se transforma. Mario décide de se promettre de tuer Alex pour avoir déclenché la bombe. Chapitre final. Le début d'une guerre. Les inhumains, suite à l'explosion de la bombe, décident de conquérir les planètes qu'ils ont visitées. Le Dessinger se dit que les planètes, c'est pas assez. Il veut aussi le Soleil. Mais à chaque fois qu'ils prirent un Soleil, le Soleil devient rouge. Les humains et les inhumains qu'ils sont aux quatre coins de l'univers se battent avec une fureur incalculable. Et Romain dit au Dessinger qu'une météorite devrait s'écraser sur Terre. The End